Bonjour à tous, je suis Hélène Marlier, votre trader formateur. Alors, vous regardez peut-être cette vidéo dans votre voiture coincée dans les embouteillages pour aller à votre boulot ou bien vous regardez cette vidéo sur votre smartphone dans le métro bondé aux heures de pointe ou peut-être chez vous pendant la courte période qui sépare chaque journée de travail et qui vous sert à reprendre du poil de la bête avant d'y retourner jour après jour jusqu'à la vieillesse. Vous voulez une formation de trading mais la réussite vous semble inatteignable. Demain, votre habitude quotidienne reprendra, vous allez encore devoir vous farcir votre patron. Pensez-vous que c'est une façon de vivre, du moins celle que vous souhaitez passer jusqu'à votre retraite ? Y a-t-il d'autres façons de procéder que le schéma que l'éducation nous apprend, c'est-à-dire vivre pour travailler ? Eh bien, nous allons le voir dans cette vidéo. Alors le problème, c'est qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Une formation de trading ne ferait pas de vous un ou une millionnaire en deux jours. Ce serait trop simple. Alors, comme la plupart des Français, vous allez continuer à échanger 5 journées sur 7, voire 6, contre les courtes semaines de vacances qu'on vous laisse et la maigre retraite qu'on vous promet. Vous savez bien que l'échange n'est pas équitable. Donner les trois quarts de son temps à un patron qu'on n'apprécie pas pour recevoir des miettes à la fin du mois, c'est injuste. C'est à ce moment-là que vous pensez réellement à vous intéresser à une formation de trading. Si vous regardez cette vidéo, votre vie peut changer, votre nouvelle vie peut commencer. Pourquoi eux et pas vous ? Seules les personnes qui ne font rien pour réussir ne réussiront pas. Tentez votre chance. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, il ne vous faudra rien de plus qu'un logiciel et un ordinateur. L'ordinateur de monsieur et madame tout le monde peut suffire pour justement aller vous battre sur les marchés financiers et casser le chemin tant aimé par notre société. Vous avez vu le titre et après tout, pourquoi pas ? Des milliers de particuliers gagnent chaque jour de l'argent sur les marchés financiers. C'est un fait et ce n'est pas contestable. Ils ont tous commencé comme vous, ils n'ont rien de plus que vous, mis à part une formation de trading entre les mains. Alors est-ce qu'il suffit d'une formation de trading pour changer de vie ? Eh bien, vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de faire monter votre compte avec peu d'argent. La réponse est oui. J'ai d'ailleurs écrit un article sur mon site internet qui vous explique que l'on peut commencer en bourse avec 100 euros. J'en ai fait également une vidéo, je vous l'avais juste ici. Si vous voulez des informations sur le capital de base et que vous préférez le format vidéo, j'ai également présenté une vidéo YouTube qui vous dit quel capital investir pour débuter en bourse. Alors pas de panique, vous ne devrez pas déposer 10 000 euros après avoir suivi une formation de trading. Avant de vous lancer, vous devez comprendre et effacer de votre tête que la bourse est un jeu de hasard. Dans un premier temps, la bourse est un métier et non un jeu. Vous travaillez sur les marchés, vous ne jouez pas. Dans un second temps, eh bien, vous verrez plus tard que chacune de vos actions sera calculée ou observée et que le facteur chance n'a pas sa place ici. J'ai d'ailleurs fait également une vidéo sur YouTube dans laquelle je parle de ces fameuses erreurs et fausses idées à propos du trading. Je vous le mets également sur cette fiche. N'hésitez pas à aller jeter un oeil car il y a malheureusement beaucoup trop de rumeurs sur le trading et également sur les formations de trading. Parlons maintenant de la formation en elle-même. En quoi le fait de se former dans le trading peut faire changer votre vie ? Eh bien, je vais vous répondre en vous donnant 5 conseils sur le trading qui vous donneront envie d'explorer la totalité des conseils, astuces, stratégies et méthodes disponibles dans la formation de trading. Alors, le premier conseil, le Forex est parfaitement adapté pour vous, pour vous débuter dans le trading. Donc, choisissez-le. Sans aucun doute, ce marché est le plus approprié en sortant d'une formation de trading. Il est en fait constitué de monnaies contre une autre. Des euros contre des dollars, des livres contre des yens japonais, pour ne citer qu'eux. Pour mieux comprendre, prenons un exemple simple. Vous voyagez dès demain direction Londres, mais vous n'avez pas de livres sterling. Vous allez donc aller dans un bureau de change afin de changer vos euros pour des livres. Si le cours euro livres sterling est de 0,89, eh bien, vous allez obtenir 0,89 livres pour chacun de vos euros échangés. L'offre varie en fonction de la demande. Ces devises sont toutes sur le Forex. Vous retrouverez des dollars, des francs suisses, des yens japonais, etc. Tout y est. Alors, sachez qu'en plus de disposer d'énormément de possibilités, il y a d'autres avantages considérables à prendre en compte. En voici quelques-uns. Le premier, eh bien, le Forex est un marché qui est ouvert sans arrêt. Il est ouvert 24h sur 24, même si la plupart des plateformes ferment le week-end. La fermeture le week-end n'est pas plus mal car il vous permet justement de faire un break et d'avoir encore plus de temps libre. Profitez. Vous allez devoir vous habituer à vous faire à l'idée que vous allez être enfin libre. Vous pouvez d'ailleurs visiter mon article qui vous dit qu'entre aider, vous aurez tous les horaires à votre disposition et vous verrez qu'il est inutile de rester toute la journée devant ces graphiques. Sur le marché Forex, il est possible d'ouvrir un compte de démonstration. Celui-ci vous permet de vous entraîner avec de l'argent fictif. Bref, idéal donc juste après votre formation de trading. Ce compte va vous permettre de vous entraîner sans aucune pression. De plus, il vous permet également de perdre 0€ lors de votre formation en trading. Pas un seul centime ne sera perdu. Alors ensuite, il est intéressant pour vous de savoir que vous pouvez gagner de l'argent en achetant une devise mais également en la vendant. En effet, vous pouvez totalement faire des gains sur la chute d'une devise. Nous verrons donc dans notre formation de trading qu'il est possible de vendre à découvert. S'il y a la crise et que vous êtes en vente, vous allez gagner de l'argent. En quelques mots, la vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que l'on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu'on sera en mesure de détenir le jour où la livraison est prévue. Vous pourrez donc faire des gains sur la chute de tel ou tel actif. Troisièmement, même si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un gros capital en bourse, vous pouvez tout de même trader dans le Forex. Et oui, ce marché ne nécessite pas d'avoir un gros capital et un gros compte en banque pour gagner en bourse. On peut commencer en bourse avec 100€, avec 200€, avec 50€, même avec 10€ à condition d'avoir un bon système de trading. Ensuite, le Forex est un peu le roi en bourse. Je m'explique. Si vous achetez par exemple une action BNP Paribas, vous allez l'acheter dans la devise en euros. Si, dans un autre cas, vous allez vouloir acheter l'action Google, elle sera dans la devise du dollar. Peu importe ce que vous achetez, vous allez l'acheter dans une devise. Le Forex est donc impliqué partout, ce qui fait de lui un marché qui est fiable. Si d'ailleurs le marché des actions vous intéresse et que vous voulez savoir où placer votre argent en 2020, je vous mets également ma vidéo dans la fiche. Un dernier avantage lié au quatrième point, vous pouvez avoir de l'impact dans le marché du Forex sans disposer d'un gros capital. Je m'explique. Avec le Forex, vous pouvez multiplier votre effet de levier. Pas de panique, il s'agit juste du multiplicateur de votre capital. Rien de compliqué. Et jusqu'à avoir un effet de levier qui est très conséquent et gagner en bourse avec quelques centaines d'euros. Attention tout de même, investir trop d'argent qui peut impacter votre capital fait partie des pires erreurs d'un trader débutant. La gestion de son capital est le point le plus important. Vous allez apprendre à le gérer grâce à ma formation de trading et même à votre formation de trading que vous aurez choisi. Attention tout de même, investir trop d'argent qui peut impacter votre capital fait partie des pires erreurs d'un trader débutant. La gestion de son capital est le point le plus important. Vous allez apprendre à le gérer grâce à votre formation de trading. Voilà les avantages du Forex. C'est pas mal. C'est un marché qui est incontournable pour tout type de personnes, expérimentées ou non. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est choisissez la bonne technique lors de votre formation de trading. Avant de choisir votre technique de travail, laissez-moi vous les présenter brièvement. Il existe pour moi trois techniques qui sont importantes à connaître absolument. Absolument. Vous avez le day trading. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une technique au jour le jour. En effet, vous allez acheter ou vendre une position le matin avant de partir travailler ou d'aller à l'école par exemple. Après, le soir, lorsque vous allez rentrer de votre journée, vous allez fermer la position de la matinée. Cette stratégie est excellente car elle ne vous prend pas beaucoup de temps. Vous la laissez tranquillement toute la journée et c'est en rentrant le soir que vous allez pouvoir prendre vos gains. Bien, cette technique est expliquée lors de la formation de trading bien entendu. Je vous recommande de l'essayer avec un compte de démon afin que vous puissiez observer comment fonctionne la technique dans le cas pratique en ne dépensant pas d'argent. Ensuite, vous avez le scalping. Donc, cette stratégie est extrêmement brutale. Elle consiste en fait à acheter et à revendre des positions quelques secondes. Cette technique est brutale car il doit s'exécuter avec un total contrôle de ses émotions. En effet, il faut utiliser un gros effet de levier afin de multiplier votre puissance et donc vos gains. Attention tout de même, ça monte très vite mais ça baisse très vite également. Là aussi et comme pour toutes les stratégies, je vous conseille vraiment de vous exercer en compte de démonstration ou avec un petit capital parce que c'est une technique qui est risquée mais très profitable. En fait, il faut juste un petit peu d'entraînement. Si vous venez de finir votre formation ou que vous ne l'avez pas encore commencé, je ne vous conseille pas de l'essayer tout de suite car elle nécessite un peu d'entraînement au préalable. Alors ensuite, vous avez la stratégie de tendance. C'est celle que je vous conseille si vous êtes débutant et que vous commencez la formation de trading. Cette technique est très facile à comprendre et elle vous fera gagner de l'argent sans trop perdre de temps et sans prendre de risques également. En fait, pour faire simple, cette technique consiste dans un premier temps à se diriger vers le forex. Ensuite, acheter une devise qui est peu chère, qui est sous-cotée et donc qui est basse pour la revendre dès que celle-ci sera chère. A l'inverse, vous allez vendre une devise qui est chère, qui est surcotée pour la revendre au prix le plus bas. En pratique, c'est très simple car la bourse ça monte et ça descend. En fait, vous pouvez utiliser cette technique le soir quand vous aurez une heure de votre temps par exemple. Dès que vos critères pour acheter ou vendre une devise sont rassemblés, vous foncez. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, lors de votre formation de trading ou de votre session de trading, munissez-vous d'une bonne connexion internet. Il est conseillé d'avoir un réseau wifi ou un réseau qui est câblé, qui tire à la route. Il vous aidera à clôturer vos positions au prix que vous voulez sans qu'il y ait un petit lag, un petit décalage sur le moment où vous coupez et le moment où vous avez votre gain ou votre perte. Donc en fait, plus votre connexion est bonne, mieux ce sera. Généralement, si vous avez suivi l'information de trading et que vous voulez faire du scalping, vous allez devoir avoir une connexion internet qui est irréprochable. Ensuite, ayez un ordinateur ou une tablette au minimum. Effectivement, il est tout à fait possible de faire l'information de trading et de trader avec votre téléphone si votre broker dispose de l'application mobile. Cependant, avec un grand écran comme un PC ou une tablette, vous aurez beaucoup plus facile à lire votre graphique car vous aurez une belle vue d'ensemble et puis, peu importe ce que vous ferez, il sera toujours plus confortable sur un grand écran. Vous voyez ça comme un film par exemple. Il est beaucoup plus préférable de visionner un film sur un écran de téléphone, sur une télévision, sur une tablette plutôt que sur un smartphone. Alors ensuite, c'est un détail qui est beaucoup plus facultatif que les autres points que je vous ai dit précédemment. Mais lors de votre formation de trading ou de votre session de trading, munissez-vous d'un cahier et d'un bloc-notes. Celui-ci va en fait vous permettre d'inscrire vos positions et vos gains pour que vous ayez une sorte d'historique qui vous permettra de voir en détail vos transactions. Cette opinion est facultative car certains brokers disposent d'un onglet spécial qui reprend ce que je vous ai dit. C'est en fait un historique qui est automatiquement inscrit grâce à votre plateforme. Plus vous serez dans de bonnes conditions de travail, plus il vous sera simple de gagner dans le trading. Donc si votre plateforme ne fait pas ce genre de choses, prenez un bloc-notes et un BIC et notez tout. Quatrième conseil, ne soyez pas gourmand. En effet, il est très important pour vous de suivre à la lettre vos objectifs journaliers. Ce qui fait que vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est parce que vous forciez trop vos objectifs. Je m'explique. Si mon objectif journalier est de 100 euros et que je réussis à dégager 80 euros, je ne vais pas m'aventurer dans une nouvelle position pour dégager 20 euros. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on a déjà réussi à dégager. Effectivement, si vous décidez d'être gourmand et de vous aventurer dans un trade, celui-ci est susceptible de vous faire perdre la moitié de ce que vous avez fait. En conséquence, vous allez vous retrouver avec une journée à 40% de votre objectif journalier au lieu de 80%. C'est dommage. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de choisir une bonne formation de trading. Alors, pour gagner en bourse, il est presque obligatoire de passer par une formation de trading. C'est un peu partout, c'est un peu comme tous les métiers, c'est obligatoire. Le plus difficile, c'est de bien le faire. En effet, il existe 4 moyens pour apprendre, seulement ils ne sont pas tous conseillés. Voici la liste du type de formation de trading. Vous avez les livres, les livres type formation de trading ou les formations en bourse. Les livres sont intéressants pour apprendre des choses tout au long de votre future carrière. Par contre, ils sont assez chers et bien de plus, ils sont souvent réservés aux gens qui ont déjà une légère connaissance. Un livre de formation de trading est souvent très long, rempli de textes et de contenus. Alors, certes, vous aurez la théorie, mais vous n'aurez personne pour vous apprendre la pratique et pour vous accompagner tout le long de votre apprentissage. Si vous ne comprenez pas un chapitre de livre, vous n'allez pas pouvoir contacter l'auteur pour lui poser une question. C'est donc en fait un bon moyen sur le plan formation continue pour apprendre tout le long de votre carrière, mais ce n'est pas adapté si vous commencez dans le trading. Ensuite, vous avez les formations en salle de marché réservées à une élite. Une formation de trading en salle de marché n'est pas adaptée car vous êtes plusieurs élèves à vouloir faire une formation. De ce fait, au vu du nombre d'élèves par salle, il est impossible et inconfortable de coacher et former personnellement chaque membre de la formation de trading. Chaque élève a des objectifs différents, un capital différent, une attente différente et également une faculté de compréhension différente. Personnellement, je trouve impossible et inconfortable le fait de proposer une formation de trading à plusieurs élèves en même temps. Ensuite, vous avez les séminaires. Donc, cette méthode de formation est intéressante, mais extrêmement chère et il n'y a aucun suivi par la suite. Effectivement, nous sommes encore dans la même problématique sur la formation de trading en masse. Dites-vous que plus il y a d'élèves, plus la qualité de la formation de trading va se dégrader car elle ne sera pas adaptée pour chaque élève. Un autre exemple, imaginez que vous êtes une personne qui est spéciale pour telle ou telle raison et qu'il faut donc une formation de trading plus adaptée à vos besoins. Si vous décidez de suivre une formation en salle de marché ou dans un séminaire, le formateur ne pourra pas observer ce qui fait de vous une personne spéciale. Soit le formateur ne va pas vous adresser la parole, soit il n'aura pas assez de temps à vous consacrer personnellement pour adapter sa formation à vous. Ensuite, vous avez les formations en ligne qui sont beaucoup plus adaptées à vos besoins. En effet, il s'agit de suivre une formation de trading en vidéo avec un trader qui vous expliquera tout ce qu'il faut pour devenir bon. Cette possibilité est beaucoup plus adaptée pour vous, surtout s'il y a un coaching qui est inclus dans la formation. De ce fait, si vous avez besoin de plus d'explications sur un sujet, vous allez pouvoir le demander lors de votre coaching personnalisé. Veillez vraiment à avoir un coaching, c'est extrêmement important. J'aurais vraiment aimé avoir ce type de formation de trading lorsque j'ai débuté. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au trading, j'ai découvert des centaines de formations de trading sur le sujet. Des dizaines de techniques différentes et j'ai réalisé des liens potentiels. Mais voilà, il y a une chose dont personne ne parlait, c'était la rentabilité. J'étais dans le même cas que vous lorsque j'ai entendu parler du trading sur internet. Je me suis dit que ça pouvait être une excellente opportunité. Toutes les conditions étaient réunies. Pas de patron, pas d'horaire, pas d'obligation, pas de contrainte. Cela pouvait littéralement changer ma vie. Cependant, la chute a fait très mal. Après avoir investi énormément de mon temps et de mon argent, j'ai subi une grosse perte de mes économies. En suivant les conseils de forum, des quelques e-books gratuits qui m'expliquaient comment devenir millionnaire en 30 jours grâce à la bourse. Ainsi qu'en suivant, sans comprendre ce que je faisais, un service de recommandation boursière dans une formation de trading. En quelques mois, j'avais perdu la quasi-totalité de mon capital. Comme moi à l'époque, vous me posez sans doute la question, mais comment peux-tu perdre de l'argent en suivant ces conseils ? Eh bien, la réponse, elle est simple. J'étais noyé dans les mauvaises informations qui m'ont fait perdre mon temps et mon argent. Mon activité de trading n'était toujours pas rentable. Après cette mauvaise expérience, j'avais deux options. La première, abandonner, oublier mes rêves et renoncer à la liberté financière ainsi que la vie que je souhaitais. La deuxième, découvrir pourquoi certains de mes placements me faisaient gagner beaucoup d'argent et pourquoi un seul d'entre eux me faisait finalement tout perdre. Bien évidemment, j'ai choisi de poursuivre mes rêves et de me battre pour atteindre la liberté financière. Depuis cette décision, j'ai passé la majorité de mon temps à construire ma propre stratégie qui est basée sur des milliers d'heures de lecture, des centaines d'heures d'analyse et en gardant le meilleur de chaque stratégie que j'avais testée et que j'avais réussi à découvrir. Grâce à cette nouvelle stratégie, j'ai rapidement recréé mon capital et atteint, comme je ne l'avais jamais fait auparavant, une rentabilité positive d'une moyenne de 20% par mois. C'est aujourd'hui grâce à cette stratégie que je suis rentier. Elle me permet de vivre enfin de la bourse et de réaliser les rêves que j'avais. Le trading a été pour moi un vrai tremplin. Je reste persuadé qu'il représente actuellement le meilleur des investissements pour se lancer et générer tantôt un complément de revenu, tantôt une indépendance financière. Est-ce que vous souhaitez vous aussi pouvoir vous lancer et recopier à la lettre ma formation de trading avec les stratégies qui m'ont permise de profiter des marchés financiers pour découvrir l'indépendance en un an ? Si c'est le cas, cliquez sur le bouton dans la description pour obtenir ma formation de trading dans un premier temps qui est offert dans laquelle je vous donne un pack de 4 vidéos qui va également vous permettre de faire vos premiers gains en bourse. Si vous pouvez et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer par mon programme Très de Rentable qui lui est axé sur la rentabilité et l'indépendance financière. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. A bientôt !